Et le fait média du jour c'est cette question. Philippe Verdier, le monsieur météo de France 2, a-t-il été écarté de l'antenne à cause de son livre sur le réchauffement climatique ? Depuis plusieurs jours, il ne présente plus les bulletins météo et ce serait en lien avec ses propos qui remettent en cause le changement climatique des propos tenus dans un livre. Alors on va tenter de faire, d'éclairer tout ça en tout cas. Jérôme Imanichinko, bonjour. Bonjour Jean-Marie. Vous êtes notre expert média. D'abord, on va commencer par la base. Que trouve-t-on dans ce livre ? Eh bien, on y trouve des propos assez éloignés de ce qu'on a l'habitude de lire ou d'entendre au sujet du réchauffement climatique. Dans Climat Investigation, c'est le titre de cette enquête sortie au début du mois d'octobre. Philippe Verdier veut démonter les peurs et les angoisses véhiculées autour du réchauffement de la planète. Pour faire la promotion de son ouvrage, il a d'ailleurs réalisé un clip, une vidéo dans laquelle il promet de balancer sur un mensonge organisé à l'échelle mondiale. Tous les soirs, je m'adresse à 5 millions de Français pour vous parler du vent, des nuages, du soleil. Et pourtant, il y a quelque chose d'important, de très important, que je n'ai pas pu vous dire, parce que ce n'est ni le lieu, ni le moment. Nous sommes otages d'un scandale planétaire sur le réchauffement climatique. Une machine de guerre destinée à nous maintenir dans la peur. A la base, il y a les scientifiques manipulés, politisés, des conflits d'intérêts, de la corruption, puis des politiques, qui ne servent que leur image et leur soif de pouvoir. Face à toutes ces forces, je ne suis rien. Une simple pièce d'un engrenage bien rodé. Mais j'ai décidé de parler, de vous raconter ce qui nous est volontairement caché. Alors, il frappe fort, c'est clair. Oui, une musique anxiogène, et puis des mots très forts. Otages, scandales planétaires, manipulations, machines de guerre, conflits d'intérêts. Philippe Verdier balance. Il y a une forme de sensationnalisme sur la forme, mais sur le fond, c'est tout le contraire. Sur 330 pages, le chef du service météo de France Télévisions, titulaire d'un master en développement durable, dénonce surtout l'alarmisme ambiant, le catastrophisme exagéré et mis en scène autour du réchauffement climatique. Un discours très rare, à contre-courant des idées reçues. Oui, et on l'a entendu dans l'extrait, Philippe Verdier a visiblement décidé aussi de s'en prendre aux politiques, et c'est peut-être là que ça coince. Oui, dans ce livre, il cible les lobbies, les ONG environnementales, mais aussi les gouvernements. Et il interpelle aussi un homme, François Hollande, le président de la République, dans une lettre ouverte qu'il a publiée le jour de la sortie de ce livre. Et il n'y va pas avec le dos de la cuillère, je cite. « Depuis plus d'un an, un refrain vert sur l'avenir de la planète revient dans chacun de vos discours. Vous dramatisez pour souligner votre volonté de rassembler les puissants et désamorcer le cataclysme annoncé, dit-il. Mais je peine à percevoir dans vos paroles la sincérité et l'intention d'agir de manière posée et constructive. Entre vos mains, le climat n'est qu'une fiche parmi toutes les autres. » En clair, la volonté du chef de l'État ne serait qu'une manœuvre qui s'apparenterait à ce qu'on appelle le greenwashing, quand une marque ou une personnalité adopte une posture écolo simplement pour l'image. Des propos très virulents qui tombent très mal, ça ne vous a pas échappé. Nous sommes à quelques semaines de l'ouverture de la COP21, la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques qui se tiendra à Paris. Les pays du monde entier vont se pencher au chevet de la planète et tenter une énième fois de sauver, ce qui est encore possible de sauver. Mais pour Philippe Verdier, ces conférences climatiques sont l'équivalent de réunions de copropriétés. Et dans ce contexte, remettre en cause la sincérité des propos de François Hollande ne plaît pas à tout le monde. On a bien compris quels les problèmes, ce qu'il y a dans ce livre, à quel point il interpelle les politiques. Et visiblement, France 2 aurait pris la décision de l'écarter de l'antenne. C'est du moins ce qu'on peut constater. Philippe Verdier ne présente plus les bulletins météo depuis quelques jours, depuis qu'il s'exprime aussi ouvertement dans les médias, depuis qu'il tient ses propos qui ne vont pas dans le sens du vent. Ça ressemble un peu à une mise à l'écart et ça ne doit pas surprendre le principal intéressé. Il y a quelques jours, sur ce sujet, il répondait aux questions d'Anne-Sophie Lapix sur le plateau de C'est à vous. Vous avez le soutien de votre employeur ? Ou alors là encore, la main du politique est intervenue ? Pour l'instant, j'ai un peu pris de recul par rapport à la sortie du livre. Je crois qu'il n'a pas fait la direction, soyons honnêtes. Pourquoi ? La position dans laquelle je me place en faisant ces révélations à la suite de mon livre, ce que j'ai totalement le droit de faire, peut poser un certain souci à une partie de mes employeurs, dans la mesure où c'est une partie du gouvernement qui est l'organisatrice de la COP. En fait, vous apercevez, dès que vous avez une parole un petit peu différente du discours général sur cette question-là, vous êtes immédiatement taxé de climato-sceptique. Alors évidemment, nous avons cherché à savoir si cette réputation de climato-sceptique était à l'origine de cette mise à l'écart. À France 2, on semble un peu gêné aux entournures, on botte en touche, on assure que le chef du service météo est en vacances. Des vacances prévues que Philippe Verdier avait prises pour se laisser le temps d'assurer la promotion de son livre. Or, ce matin, plusieurs sources nous confirment que ça n'est pas le cas. Et puis, quand on est en promo, généralement, la logique, c'est qu'on ne refuse pas les sollicitations des médias. Alors hier, nous avons joint les éditions Ring qui publient Climat Investigation. Mais là, on nous a assuré qu'il serait tout bonnement impossible de joindre et de parler à l'auteur qui a donné des directives dans ce sens. Ce matin, il semble bien qu'il y ait un véritable problème, Verdier. Voilà, vrai problème, plus de communication de la part du journaliste. Donc, il refuse toutes les interviews, on l'appelait hier, on l'appelait ce matin, il ne souhaite pas s'exprimer. Problème également du côté de France 2, puisqu'on ne veut pas s'exprimer non plus sur ce sujet. Hier, on expliquait que normalement, il devait être à l'antenne, mais que ses remplaçants avaient été appelés au dernier moment dimanche. Donc, pour des vacances prévues, c'est un peu étonnant. En tout cas, on continue à suivre ça, on va voir s'il revient à l'antenne. Et puis, il est toujours le bienvenu dans cette émission, bien évidemment, s'il a envie de s'expliquer. Ici, on est libre, Philippe.